Je veux dire ce soir à tous les enseignants de France que nous sommes avec eux, que la nation toute entière sera là à leur côté aujourd'hui et demain. Dès vendredi soir, le président de la République a rendu hommage à Samuel Paty, ce professeur assassiné pour avoir enseigné la liberté d'expression. Pendant tout le week-end, des personnes connues ou anonymes se sont également succédées sur le parvis du collège Le Bois d'Aulnes de Conflans-Saint-Honorin. Samedi, le maire s'exprimait pour la première fois depuis le drame. Nous sommes ici à Conflans-Saint-Honorin, dans une ville où il fait bon vivre. Alors, je dois dire aujourd'hui à mes habitants que nous nous relèverons, que nous nous relèverons tous ensemble. Parmi les nombreuses personnes qui se sont spontanément rassemblées le samedi, des collégiens qui avaient Samuel Paty comme professeur. Non, cette haine, non, mais je peux comprendre que ça puisse choquer certains élèves qu'on représente leur prophète, parce que le prophète, chez les musulmans, il ne doit pas être représenté à la base. Mais on est en France et la liberté, le droit de blasphémer, la liberté d'expression, c'est autorisé. Donc je veux dire, ça n'aurait jamais dû prendre autant d'ampleur. C'était un professeur d'histoire très souriant, très positif tout le temps, qui m'était à l'aise dans son cours, qui parlait beaucoup à ses élèves, qui laissait la liberté d'expression à chacun de ses élèves. Face à cet acte de barbarie, un mélange de sentiments, deux jours après le drame le dimanche, colère, tristesse et choc étaient toujours présents. Ça nous touche énormément, c'est un drame incroyable, épouvantable. On ne pense pas que ça arrive chez nous, tout près de chez nous, près des écoles de nos petits. Je suis totalement solidaire avec le corps enseignant qui aujourd'hui veut continuer à travailler, à apporter le savoir, malgré toutes les peurs qui doivent naître de cette horrible chose. C'est très important pour la défense de la liberté, le témoignage envers cet homme qui a eu le bon courage d'exercer son métier correctement, comme il fallait d'enseigner aux enfants ce qu'il y avait à enseigner. Une marche blanche est organisée demain, mardi 20 octobre, à Conflans-Saint-Honorine, un moyen de rendre un dernier hommage local avant la cérémonie nationale de mercredi. Merci. Merci. Merci.